amis cancer cette vidéo est pour vous nous allons voir l'énergie de votre mois d'août 2020 pensez également à aller voir l'autre vidéo en tout cas la vidéo de votre autre signe comme je l'ai précisé en introduction c'est à dire la vidéo de votre signe méridional voilà si vous ne vous retrouvez pas dans l'un allez voir l'autre cela veut dire que vous êtes sur une une polarité qui est inverse dans le signe solaire on voit majoritairement l'énergie corporelle dans nos actions dans nos actes dans notre manière de nous comporter tandis que le signe méridional nous parlera davantage de notre état d'esprit de notre mentalité de nos qualités de nos stratégies de nos défauts etc donc pensez à aller voir les deux puisque les deux peuvent se compléter ou alors si vraiment vous ne vous retrouvez pas dans l'un ou dans l'autre ça veut dire que nous sommes sur une polarité un peu déséquilibrée que au lieu d'avoir un peu de soleil et de milieu du ciel vous êtes plus axé sur l'un ou sur l'autre alors les cancers chers congénères cancer allons voir dans quelle énergie nous sommes au cours de ce mois-ci décidément cette carte n'a de cesse de ressortir troisième fois la carte du traverseur ou du passe-muraille c'est une carte qui nous dit qu'au cours de ce mois-ci nous allons essayer de faire preuve de de tact de délicatesse de savoir-faire de doigté pour pouvoir passer au delà des obstacles des difficultés qui vont se présenter à nous des pépins qui peuvent se pointer devant nous au lieu de foncer tête baissée contre le mur du quai neuf trois quarts au risque de se payer une brique en plein dans les dents on va essayer d'y aller doucement et à tâtons c'est un mois où on ne va pas prendre beaucoup de risques c'est pas le moment en tout cas en tout cas l'énergie qui se présente n'a pas l'air de nous présenter grand risque au contraire c'est plutôt une énergie qui nous dit que les choses qui pouvaient être des obstacles semble au contraire se soulager un peu et prendre un petit peu de légèreté un petit peu de de hauteur donc c'est pas une si mauvaise chose que ça c'est une énergie qui peut être pas mal si au cours de ce mois ci vous avez justement pas trop envie qu'on vous casse les pieds et qu'on vous prenne la tête avec tout un tas de problèmes quel va être l'objectif pour vous ce mois ci c'est quoi le deal pour vous ce mois ci la carte the watch oui la carte de l'eau très intéressant c'est une carte qui est en beaucoup en rapport avec l'émotionnel alors évidemment c'est une carte qu'on retrouve énormément en rapport avec le cancer puisque le cancer dépositaire du signe de la lune en tout cas sous l'influence du signe de la lune une planète aquatique est complètement dans l'énergie de l'eau ce qu'on va retrouver chez les poissons et les scorpions entre autres donc c'est une énergie où au cours de ce mois ci il va y avoir un travail véritablement un travail sur l'émotion et particulièrement arriver à passer au delà des pièges de l'émotion au delà des conditionnements de l'émotion au delà des petites choses qui peuvent se sentir en tout cas se faire ressentir comme étant des des cages autour de autour de nous des pièges des choses qui nous en sert qui nous posent des problèmes qui nous rendent malheureux là au cours de ce mois ci on va vraiment avoir le travail de ça de pouvoir gérer les émotions mais attention la gestion des émotions ne veut pas dire les faire taire on ne fait pas on ne fait pas taire une émotion une émotion elle va de toute façon toujours ressortir à un moment donné d'accord une émotion c'est une conséquence et lorsqu'il se passe quelque chose quand il nous arrive quelque chose comme un traumatisme une blessure ça va se se manifester soit par les mots l e s plus loin m o t s c'est à dire par le verbal soit par les mots l apostrophe e m o c'est à dire les émotions l'émotion et si ça n'est pas dans ce cadre là si ça n'est pas dans les mots ni dans les mots ça se fera dans les mots m a u x et là ça va refouler ça va symptomiser et malheureusement bon c'est pas on va on va finir par avoir effectivement des réactions somatiques pas terribles donc travailler sur les émotions d'accord mais pas refermer à l'intérieur on les sort pour mieux apprendre à les comprendre et à les gérer et ça ça va être l'objectif de ce mois ci comment je fais pour dealer avec mes émotions et faire en sorte de ne pas me laisser non plus absorber par elles parce que les émotions peuvent exister exactement comme l'eau mais nous ne sommes pas pour autant obligés de couler au fond nous pouvons apprendre simplement à nager mais ce n'est nager c'est encore se débattre ou alors simplement apprendre à flotter on fait la planche et là d'un coup les choses sont quand même vachement plus simple mais la difficulté au cours de ce mois ci qu'est ce que ça va être la difficulté au cours de ce mois ci qu'est ce que c'est the lock à la difficulté ça va être le le fait de se refermer les cancers je connais bien je connais très bien nous sommes dodues d'une énorme carapace qui nous entoure qui nous en sert et quand il y a le moindre problème on ne l'ouvre pas pour sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous on la referme et on remet à nouveau un cadenas par dessus et quand il va s'agir de faire sauter un cadenas ça va être très compliqué parce qu'on n'est pas sûr d'avoir envie de les faire sauter ces cadenas on sait que ce sont des verrous on sait que ce sont des problèmes qu'on a en tout cas que ce sont la conséquence de problèmes que nous avons mais le fait d'avoir ces verrous c'est quelque chose d'extrêmement rassurant c'est quelque chose où on se dit tant qu'ils sont là la carapace ne peut pas s'ouvrir elle ne peut pas sauter parce qu'on sait que si elle saute en dessous ça va être terriblement fragile et on n'est pas sûr d'être prêt pour pour cette fragilité donc est ce qu'on va vouloir ou pas ça ça va être le deal et ça va être vraiment la grande difficulté est ce que j'accepte au cours de ce mois ci de faire sauter au moins un verrou au moins un petit pas 12 au moins juste un premier est ce que je suis capable à un endroit de dire ça d'habitude je n'en parle pas aujourd'hui je vais en parler ce truc là je refuse de le faire aujourd'hui je vais l'essayer ça je ne le tolère pas chez les autres aujourd'hui je vais essayer de le tolérer c'est juste du test en fait on essaye c'est vraiment d'y aller en douceur encore une fois donc on y va à tâtons et du coup le conseil au cours de ce mois ci pour vos cancers qu'est ce que c'est the shoot très bien the shoot c'est on voit les ennemis au loin on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas on voit qu'il y a quelque chose qu'on vise mais est ce qu'on est prêt à tirer c'est vraiment l'interrogation on se fixe un objectif oui oui je vais le faire oui oui je vais y aller oui oui je à un moment donné c'est sûr j'y vais mais le problème c'est qu'on a tellement d'objectifs à droite à gauche tellement de solutions tellement de choses auxquelles on pense qu'au final on n'en déclenche aucune ça peut être pas mal de commencer au moins par une première et là au cours de ce mois ci le conseil c'est pas de faire 12 000 actions on est dans une énergie de tact on doit y aller doucement et intelligemment mais c'est d'y aller un peu comme en homéopathie on n'en fait pas 15 000 on en fait juste une mais on l'a fait et on l'a fait bien on y va finement avec précision c'est un travail ciselé on est là pour montrer que il n'a pas besoin de faire énormément pour être efficace c'est comme la javel si vous mettez plein de javel avec plein d'eau avec plein d'autres produits la javel elle est moins efficace si vous mettez juste une goutte de javel à elle seule elle va déjà être très efficace si on met beaucoup d'eau avec elle ne sert plus à grand chose donc ça c'est le conseil et du coup quel cadeau ça va nous apporter du coup qu'est ce qu'on va vivre au cours de ce mois ci qu'est ce que ça nous apporte the dream oh c'est une jolie carte surtout pour nous les lunaires lunaire que nous sommes la carte the dream c'est d'un coup nous sommes capables de vivre quelque chose comme un rêve éveillé c'est à dire que on se dit non attends c'est pas possible que ce truc là se soit produit je pensais pas que ça soit faisable je pensais pas que ça soit possible c'est une carte qui s'entend très bien par exemple avec the create parce que dans dans the create les choses ne se produisent pas encore mais on a la capacité à croire qu'elles le peuvent là ici on ne croit pas forcément que les choses peuvent arriver mais on constate qu'elles se produisent c'est à dire qu'au cours de ce mois ci si on y va avec tact si on y va doucement si on fait preuve d'intelligence de stratégie dans notre manière de faire pour obtenir notre objectif on va se retrouver en lien avec nos émotions avec lesquelles on va apprendre à dealer notre difficulté ça va être de faire sauter au moins un verrou mais si on peut faire sauter au moins un seul de ces verrous on tire sur juste un seul de ces verrous à ce moment là on va pouvoir voir des choses qui pour nous étaient de l'ordre de l'impossible soudainement se réaliser et devenir un peu possible alors attention the dream c'est pas une réalisation c'est pas une matérialisation totale complète et sûr c'est quelque chose qui donne un avant-goût de ce que ça pourrait donner plus tard dans l'avenir c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps il y a un moment donné où ce qu'on a goûté va nous échapper va nous glisser entre les doigts on va dire ah non c'est pas vrai c'est fini c'est normal il va falloir se réendormir pour qu'un nouveau pour qu'un nouveau rêve apparaissent donc ce truc là on va le savourer on va vivre ce cadeau cette espèce de rêve qui apparaît on se dit mais ça ça n'existait que dans ma tête ça ne pouvait pas exister en vrai alors ça peut être physiquement ça peut être dans le travail ça peut être amoureusement ça peut être dans notre tête ça peut être pour plein un tas de conditionnements avec lesquels on peut dealer ça peut être tout un tas de choses c'est pas forcément quelque chose de concret et de matériel vous attendez de vous débarrasser d'un défaut de vouloir arrêter de fumer de vous mettre à prendre le piano ou les hiéroglyphes ou je ne sais quoi d'autre on va goûter à ça au cours de ce mois-ci on va aller tâter ça donc c'est un mois un peu rêveur mais allons-y avec tact exactement comme on dort et surtout sans remous excellent mois à vous les cancers les cancers paix bal ma ba 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 ba